Je me suis intéressée à cet ouvrage, Le piège de l'orgueil, de Hagop Chahamirian. En arménien, c'est Vorokait Parats. Donc ma double formation en philosophie et en arménien m'a conduite vers ce livre au début. Et puis quand j'ai commencé à le lire et que j'ai vu sa richesse et sa difficulté, je me suis dit qu'il pouvait faire l'objet d'un travail historique. Donc je me suis inscrite en master d'histoire sous la direction de Claire Mouradian. Et j'ai préparé, donc j'ai commencé, ça a pris en fait très très longtemps parce que je travaillais en même temps, j'enseignais. Donc j'ai d'abord fait un master, puis ensuite une thèse de doctorat. Et parallèlement donc à cette recherche purement historique, je me suis inscrite au cours d'arménien classique d'Agnès Ouzounian à l'Institut catholique de Paris. Et j'ai préparé un diplôme là aussi en trois ans avec elle parce que la langue du piège présente des caractéristiques de la langue classique qui était en fait une langue dont la norme remonte au 5e siècle. C'est une langue qui a été inventée par les clercs pour pouvoir traduire la Bible. Et ça a toujours été la langue liturgique, ça a toujours été la langue de l'écrit, c'est ce que veut dire d'ailleurs le mot korapar, c'est la langue de l'écrit. Et jusqu'à une date très récente, il n'y avait pas d'œuvre écrite en arménien dit du monde. C'était seulement en arménien liturgique en fait. Et le piège est un des premiers textes en arménien mondain si on peut dire, enfin donc séculier, d'où un certain nombre de tâtonnements, de manque de vocabulaire, etc. C'est vraiment, ce livre est une tentative d'un petit peuple qui n'a pas eu de souveraineté depuis plusieurs siècles, qui est écartelé entre deux empires, l'Empire ottoman et l'Empire perse où il est opprimé. Et puis voilà des gens, alors à Madras, on verra pourquoi, qu'ils étaient et quel a été leur parcours jusqu'à Madras, voilà des personnes qui redressent la tête et qui disent, il faut lutter contre cette mentalité qu'on a fini par intégrer, qui est devenue une seconde nature chez les Arméniens, presque cette servilité, plus qu'une humilité. Dans l'Empire ottoman, par exemple, les chrétiens, les juifs, enfin les non-musulmans avaient un statut de dominé, enfin qui s'appelait d'Himi, donc officiellement les protégés, mais en réalité, par exemple, ils n'avaient pas le droit de monter à cheval, ils ne pouvaient aller qu'à Daudan parce que le cheval était réservé aux seigneurs musulmans. Donc tout ça pendant des siècles, ça crée effectivement une mentalité d'esclaves. Et c'est contre ça que les auteurs s'insurgent en disant, mais on a le droit, comme toutes les nations heureuses, à avoir aussi un pays, un État, des lois, etc. Alors ce qui m'enthousiasme, c'est le fait que les auteurs, les chahamirians, en fait c'est le fils puis son père qui ont travaillé à l'ouvrage, le fils étant Agop et le père chahamir. Ce qui m'a enthousiasmée, là, d'un point de vue philosophique, c'est que leur propos n'est pas seulement patriotique. Ils disent, bon, de toute façon, il n'y a plus de nobles parmi nous. Chez les Arméniens, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'hierarchie sociale, la société a été complètement cassée, il n'y a plus de souveraineté. Donc pour eux, c'est une chance, parce qu'ils disent, de toute façon, maintenant, on est tous égaux. Et donc c'est une occasion pour créer un État où nous pourrons tous être à égalité et tous libres et nous pourrons nous gouverner nous-mêmes avec nos propres lois. Donc c'est un ouvrage où, véritablement, il y a l'invention dans la tradition arménienne de l'État de droit. Sinon, pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que j'aurai contribué à faire connaître ces auteurs et ce courant de pensée et ce texte. J'espère l'avoir fait sortir, par cette traduction et cet appareil critique, l'avoir fait sortir de son isolement et de son incompréhensibilité. Mais ce que je crois avoir fait de plus utile pour des recherches ultérieures sur ce même sujet, c'est la bibliographie. Parce qu'au fond, c'est un texte qui part dans tous les sens, parce que les lois reposent sur une anthropologie, l'anthropologie repose sur une biologie, etc. C'est pour ça qu'on en vient de comment est constitué le corps humain, par exemple. Et donc, il a fallu allécher dans des directions tellement différentes que si la bibliographie que j'ai réunie peut servir à des chercheurs par la suite qui pourront s'appuyer là-dessus pour voir dans quel sens se diriger et approfondir, j'en serais très heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada